Bonjour Arsène. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous. Vous avez des questions après l'effondrement d'un immeuble il y a maintenant dix jours à Abidjan. Oui, justement. Justement, il y a cet immeuble qui s'est effondré et faisant huit morts, alors que cet immeuble faisait une injonction d'arrêt de travaux de la part du ministère. Et je profite d'ailleurs de ce micro pour présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Et ma première question, c'est la suivante. Sait-on qui est le propriétaire de cet immeuble et pourquoi a-t-il continué les travaux malgré que, voilà, il y avait cette introduction qui datait de 2021 ? Il s'agissait d'un immeuble en cours de construction d'une hauteur de six étages. Bonjour Marine Janin. Bonjour Juan. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Abidjan. Arsène le rappelait. Effectivement, le chantier n'était pas autorisé. Et malgré les deux injonctions d'arrêt notifiées aux propriétaires, les travaux se sont poursuivis sur ce site. Sait-on qui est le propriétaire de cet immeuble ? Alors non, justement. Toutes sortes de rumeurs ont couru sur l'identité du propriétaire de l'immeuble. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup circuler le nom d'un haut responsable de la gendarmerie. Mais cette rumeur a depuis été démentie. Donc on ignore pour le moment l'identité du maître d'ouvrage. Et celle de l'architecte non plus n'a pas été confirmée. Vous l'avez dit, le chantier n'était pas autorisé. Il avait déjà fait l'objet de deux injonctions d'arrêt des travaux en septembre 2021 et en décembre 2021. Alors qu'il ne comptait encore que quatre étages. D'après le ministère de la construction, qui a publié un communiqué à la suite du drame. Le chantier avait alors été arrêté un temps. Mais les autorités ont constaté en mai dernier que les travaux avaient recris, que l'immeuble atteignait désormais six étages. Le maître d'ouvrage a donc été convoqué par le ministère de la construction. Mais il n'a pas répondu à cette convocation. Et le 30 juin, l'immeuble s'est effondré en tuant les ouvriers qui y travaillaient. Dossier à suivre, bien évidemment. Voilà ce qu'on peut vous répondre, Arsène, à cette première question. Comment expliquer, malheureusement, qu'on a un si grand nombre d'accidents dans les immeubles, dans la construction à Abidjan ? Oui, c'est vrai que depuis le début de l'année, trois immeubles se sont effondrés dans la capitale économique ivoirienne, faisant plus de 20 morts. Marine Janin, comment expliquer toutes ces tragédies ? Eh bien d'abord parce qu'Abidjan est en pleine croissance démographique et urbaine. Elle connaît donc une course aux constructions ces dernières années qui n'est pas forcément contrôlée. Certains chantiers sont lancés de manière anarchique sur des zones non constructibles, sans autorisation officielle. Parfois, elle va vite aussi, sans respect des réglementations et des normes de sécurité. Et c'était le cas ici. Les riverains nous ont dit que même aux yeux des profanes, l'immeuble semblait fragile. Les passants les alertaient régulièrement sur le danger qu'ils représentaient. En février et mars dernier, vous l'avez dit, 13 personnes ont déjà été tuées dans les effondrements de deux immeubles. L'un était en construction sans autorisation et l'autre était carrément construit illégalement. Alors il y a bien une planification de la ville d'Abidjan, mais elle est toujours en cours. Des plans d'urbanisme ont posé un cadre réglementaire, mais il n'est pas toujours respecté par les promoteurs immobiliers. Et le gouvernement a bien adopté plusieurs mesures pour renforcer la surveillance des bâtiments, avec la mise en place d'une brigade de contrôle, par exemple, et des sanctions administratives contre les responsables qui laissent des travaux non régularisés se poursuivre. Mais dans les faits, ce contrôle sur le terrain reste insuffisant. Et il y a eu encore des glissements de terrain mortels ces dernières semaines ? Oui, car en plus, nous sommes en pleine saison des pluies et Abidjan y est particulièrement vulnérable. Pour répondre au plus vite à sa croissance démographique, la ville a été construite sans réelle prise en compte des bassins versants et des zones inondables. De riches quartiers résidentiels, comme celui de la rivière Palmeret à Cocody, par exemple, sont construits dans des zones inondables. Mais ce sont surtout les franges les plus pauvres de la population qui sont touchées, puisque face au prix des loyers, elles doivent s'installer dans les interstices du tissu urbain, y compris dans les zones non constructibles et inondables, comme par exemple les rives des voies d'évacuation vers la lagune. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, les intempéries ont provoqué la mort d'au moins dix personnes, à cause notamment de plusieurs glissements de terrain. Et mi-juin, c'était déjà une famille de cinq personnes, un couple et leurs trois jeunes enfants qui est morte dans un glissement de terrain dans un quartier informel de Yopougon. 19 personnes sont mortes l'an dernier pendant la saison des pluies et elles étaient 18 en 2020.